Salut, c'est Brice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis sur le dashboard de l'une de mes partenaires où je vais vous montrer comment placer ces partenaires qui sont en préposition. En même temps, sur l'appel, je suis avec l'une des partenaires en live, Titena, où je vais le montrer en même temps que vous. Salut ! Je vais vous montrer en même temps que vous comment placer les partenaires, comment on fait pour placer les partenaires correctement. Alors regardez bien cette vidéo, je suis sûr que cette vidéo va vraiment vous aider. Alors sans plus tarder, regardez mon écran car c'est là que ça se passe. Ok, alors Titena, comme tu vois, ok, ça dit qu'elle a une personne, c'est parfait, on va regarder la matrice. Alors, comme tu vois, le champ est pas mal vide. Alors, le premier placement qu'on va faire, c'est placer une personne à gauche de Jean-Marie. Ok, ce qu'on va faire, c'est prendre le code de Jean-Marie. Ok, on fait copier. Ok, on va dans le Wending Room. Là-dessus, maintenant, dis-moi quelle personne que ta nièce aurait mis placée en premier. Ok, Tania, c'est elle qui va payer en premier. Regarde, ça, c'est au fond, c'est pas très grave. En fait, je peux faire le placement comme ça et faire les paiements après. C'est pas un problème. Mais en fait, c'est sûr que c'est mieux. Si je sais qui va payer en premier, je mets la personne-là en premier en fait. Ah oui ! Oui, ok. Ces quatre-là sont dans la fameuse liste des paiements que j'ai reçus, c'est bien ça ? Que deux. Ok, est-ce que ces personnes-là, les autres deux personnes vont payer avant eux ou après eux ? Ok, alors quelles sont les personnes qui vont payer en fait avant ? Tania ? Ok, qui vont payer quand moi je vais recevoir l'argent, c'est bien ça ? Ok, c'est ça. Quand moi j'ai reçu, l'argent que j'ai reçu, c'est moi en fait, je vais l'activer en premier. Tini et... Ok, Tini et Ivana. Ok, parfait. Moi, je vais placer Tini ou Ivana, peu importe. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, théoriquement, si je les place là, tu pourrais... Ah, ok, d'accord. Donc en fait, concrètement, il n'y a pas de manque d'or particulière. Ok, on va commencer par celui qui est en haut. Je vais mettre Ivana. Je vais mettre Ivana que elle, elle est rentrée le 7. Comme ça, au moins, c'est parfait. Le 7. Qui ça ? Ouais. Ok, et vous voulez faire quoi ? Mettre qui est à sa gauche. A2, A2, à l'instant, de T1. Ok, elle voulait être à gauche. Ok, d'accord. Bien que tu veux, je peux la mettre ici, là. Ça, elle sera à gauche. Alors, c'est Tania que tu voulais à gauche, c'est bien ça ? Tania à gauche. Je confirme. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, alors je vais vous remontrer. Ok, alors là, on sait qu'on veut mettre Tania à gauche. Alors, je vais prendre le ID de Jean-Marie. Je fais copier. Comme sur sa ligne, il n'y a personne. Par défaut, Tania ira à gauche de Jean-Marie. Alors, retourne dans le wedding room. Je choisis Tania. Je clique sur le petit crayon. Et je copie-colle le ID de Jean-Marie. Je fais valider. Ok. On regarde, c'est bien Tania. Elle va aller à gauche par défaut. On va essayer de rafraîchir. En général, le délai est de quelques minutes. Mais parfois, c'est instantané. Mais ça prend 3-4 minutes, c'est normal. Comme là, ce n'est pas tout de suite. C'est normal. On va essayer de forcer un peu. Alors, ici, c'est très important. Bien vous assurer que le ID est bien correct. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent. À un chiffre près, cette personne peut être placée hors matrice. Quand je dis hors matrice, elle va se retrouver sur Mars ou même sur Jupiter. Et là, après, ça va être très compliqué. On s'assure vraiment que c'est le bon ID, la bonne personne. Tout est correct. Et parfait. Là, on voit, c'est écrit à 2. Et voilà. Tania est placée à gauche de Jean-Marie. C'était bien ça ? Parfait. Alors là, on continue. C'est la prochaine personne. Tini. OK. Alors, comme vous le savez, ici, la compagnie, ce qu'elle veut, c'est une personne à droite, une personne à gauche. Forcément, je n'ai pas le choix. La prochaine personne ira forcément à droite de Teva. Parce que là, par contre, je prends l'ID du sponsor qui est en haut. Par défaut, Tini ira à droite, juste ici. Je retourne dans le room. Je prends Tini. Je prends le petit crayon. Je fais past. Pour être sûr, comme moi, j'ai un doute. Mon chèque, non, c'est bon. Mais je vais revérifier pour être sûr que c'est bien le bon code. C'est bien le bon code. On valide 637-27 au ending room. Tini, Cécile, Cécilia. 637-27. On valide sur le petit crochet vert. Et voilà, le système a enregistré. Alors, comme je vous ai dit, ça peut prendre 2-3 minutes. Comme un peu plus longtemps, elle va se placer. Tini va être placée exactement ici. Là, on voit que c'est toujours à 2. Je vais essayer de forcer un peu. Ils sont tranquilles avant d'être pressés. Voilà. Là, on est à 3. Et là, on voit Tini est placé à droite. de My20. Là, c'est bon. C'est-à-dire que là, actuellement, on a un balancement ici de 80. On ne le voit pas encore, mais je sais qu'elle a payé. Elle est en noir. En noir, c'est actif. Pour le moment, on a un 80 SV sur la droite et un 0 sur la gauche. On va continuer. Il nous reste encore 2 personnes à placer sous ce ID. Alors, il nous reste Yana et Lueva. Alors, Yana et Lueva, OK. En troisième position. Alors, là, pareil, comme là, on est sur 2, on va balancer l'autre personne. Je vais la mettre, en fait, à l'extérieur, c'est-à-dire à gauche. Ah, oui, vas-y. Qui est ça ? Sous My20 ? Ah, mais oui, on peut. Bien, tout à fait. Je peux faire une ligne. Ben, parfait. Alors, qu'il se passe ? Comme vous avez pu entendre, ce sera un placement comme ça. Donc, en gros, je vais récupérer l'ID de Tini, Cécilia. Copier. Ce qu'on va faire, c'est une seule ligne. Il y a que les deux prochaines personnes vont être à l'extérieur de l'extérieur. Je vais vous expliquer. On va dans le wedding room. Copier-coller l'ID de Tini. Donc, la prochaine personne va être placée à gauche. OK. Il m'a dit « Yvanna ? » Ou « Yvva » avant. À Yvva. Excellent. Alors, là, ce que je fais, je prends Yvva, le petit crayon, comme je vous ai montré un peu avant, on copie-colle l'ID de Tini. Et boum, le petit crayon vert, 987, 68. 987, 68, c'est-à-dire que Yvva va se trouver exactement ici, à gauche de Tini. On va attendre un peu. Parfois, ça prend un peu de temps, c'est normal. Il ne faut pas être pressé, ne pas enchaîner tous les placements pour être sûr que tout est correct. Voilà. Et voilà. Alors, vous avez vu, Yvva est à gauche de Tini. Alors, je ne me trompe pas, tu veux que Yvva soit aussi en dessous de Yvva, c'est bien ça ? OK. Alors là, pareil, on va créer une ligne gauche sur l'extérieur. Alors, je prends l'ID de Yvva, je fais copier, je vais y retourner dans le wedding room. Comme je vous ai dit, très important, bien s'assurer que vous avez bien pris tous les chiffres. Parce que s'il manque des chiffres, ce partenaire va se retrouver sur Mars ou sur Jupiter, je ne sais pas où. Alors, s'assurer que tout est bien correct. Faites le même deux fois pour être sûr, vous s'assurez que vous avez bien copié-coller. Comme moi, faites copié-coller pour être sûr. Copié, j'ai bien tous les numéros, 935 25. Le petit crayon, 935 25. Je clique sur le crochet vert. Et voilà. On va attendre quelques minutes pour que le placement soit pris en compte. Ici, on est à 4, ça a monté à 5. On va attendre quelques minutes pour que le placement soit pris en compte. On va attendre un peu. Parfois c'est rapide, parfois c'est un peu plus long. Et voilà. Là, c'est monté à 5. On va aller vérifier. Alors ici, c'est normal que vous ne le voyez pas parce que la matrice continue. Vous cliquez sur Ueva. Et là, vous voyez quoi ? Ivana est à l'extérieur. à gauche de Ueva. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que la vidéo se déroule. Le placement se passe exactement comme ça. Après, je vous rappelle, il n'y a pas d'erreur réelle. Tout le monde va être placé. Tout ce que je souhaite, c'est que vous vérifiez vraiment les IDs. L'important, c'est vraiment les numéros que vous avez placés. Si, imaginons, par malchance, vous mettez ce numéro-là, c'est quelqu'un dans la compagnie. Quelqu'un sur Mars qui est dans la compagnie. Et cette personne-là sera hors matrice. C'est vraiment ça. Vraiment, vous avez des questions, retournez vers la personne qui vous a demandé de faire du placement. Ou sinon, il y aura mes coordonnées en bas de la vidéo. Il me ferait un plaisir de répondre à toutes vos questions. C'était Brice pour l'équipe P2S Forever. Bye.